Salut tout le monde, c'est Karage et Epion, on se retrouve aujourd'hui pour un gaming live un peu particulier, ça sera même une série de gaming live, entièrement dédiée à Pokémon rouge. Enfin rouge et bleu, accessoirement, mais là la version en question c'est Pokémon rouge. Et on fait ça simplement parce que d'ici peu de temps, on a Pokémon Saphir Alpha et Ruby Omega. Oh qu'il est fort, tu peux dire Pokémon Rosa, tout le monde dit ça. Ouais, mais la version longue c'est plus sympa. C'est plus sympa, je suis d'accord. Les rééditions des versions Ruby et Saphir qui étaient sorties sur Game Boy Advance en 2003. Troisième génération. C'est ça, qui arrive tout de suite le 28 novembre. Le 28 novembre prochain, donc bientôt. Donc on s'est dit, on va faire un petit événement Pokémon grande rétrospective. et on commence par le début avec Pokémon rouge que vous voyez là tout de suite derrière nous. Avec un gros geek à l'écran. Un gros geek à l'écran. Alors petite précision, tu joues sur émulateur, un émulateur Game Boy Color. Donc c'est pour ça qu'on a des couleurs sur cette version. Quelques couleurs. Évidemment. Et émulateur Game Boy Color, je précise évidemment pour des raisons légales. Et puis en plus, c'est vrai, donc ça tombe bien, que j'ai également la version rouge chez moi. C'est vrai que pour des questions pratiques, pour l'enregistrer sur l'émulateur, c'était... Point de vue technique, pour faire un Game Live, c'est beaucoup plus simple de partir sur un émulateur. Et donc on est avec cette première version de Pokémon. Et on est à Bourg Palette, donc là c'est le tout début de l'aventure. Tu étais même dans ta maison, dans ta chambre, comme le jeu démarre. Exactement, j'ai voulu partir sur le même principe. Et on va récapituler ce qu'est Pokémon. Alors Pokémon, il faut savoir qu'à la base, c'était la version verte et la version rouge. Ils sont sortis au Japon en 96. Chez nous, ça a été la version rouge et la version bleue. Il y a eu des petits changements en fait. Le Japon a eu droit à une version bleue aussi, quasiment en même temps que la version jaune, si je ne m'abuse. Et nous, on l'a eu en 99, donc 3 ans et demi après, ce qui peut paraître assez hallucinant. Ce qui peut paraître hallucinant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu plus habituel. C'était habituel. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de... Je me souviens qu'ils avaient pas mal de soucis pour adapter le jeu à la culture un peu européenne. Finalement, ils ne l'ont pas vraiment fait, puisque le design des Pokémon devait notamment être changé. Ça n'a pas été le cas. Heureusement, enfin heureusement. Oui, non si, heureusement. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. La première génération, on est d'accord, de toute façon, c'est les Pokémon les plus sympas. Oui, pas forcément, mais il y en a pas mal qui sont sympas. Il y en a des très moches aussi, un Lipoutou, je suis désolé, mais... Oui, ce n'est pas une gravure de mode. Mais bon, même si ça a inspiré le look de Nicki Minaj. Alors, sur ce... Voilà, ça démarre, on est déjà parti sur du troll. Donc, je vous disais Pokémon qui est sorti en 99 chez nous, donc ça fait déjà 15 ans. Et le principe de base de Pokémon, en gros, c'est que vous êtes un jeune homme qui veut devenir un grand dresseur. Le maître Pokémon, pour être exact. Et pour réussir son objectif, ce qu'il va devoir faire, c'est... réussir à battre des chefs d'arène. Alors, il y en a 8 dans le monde de Pokémon. Une dans chaque grosse ville. Voilà, à peu près. Un ou une dans chaque grosse ville, effectivement. D'ailleurs, là, on voit l'arène d'Argenta qui est la toute première du jeu. J'ai fait exprès de me rendre à cet endroit. Et là, on peut retrouver Pierre, qui est le premier champion, qu'on a revu aussi pas mal dans le dessin animé. Des personnages sans yeux, voilà. Exactement. Et dragueurs compulsifs. Exactement. Le cœur brisé, Pierre. Mais... Et oui, je disais, donc, on doit réussir à battre les 8 chefs d'arène. Et ensuite, on se retrouve à la ligue Pokémon pour y défier les plus grands maîtres. Et devenir le maître Pokémon. Alors, le principe, c'est que pour pouvoir battre toutes ces personnes, il vous faut des Pokémon. Oui, ça me parait assez logique. Ça semble assez logique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer ce que j'ai. Alors, je vous préviens, évidemment, qui dit Rome, dit partie un peu de cheaté. J'en ai profité, je me suis fait une équipe sympathique. Les noms sont en anglais, je vous rassure, le reste du jeu est en français. Et puis, les noms sont normalement en français dans la version originale. Ce qui va nous permettre aussi de revoir les anciens sprites de certaines créatures. Exactement, je vais les remontrer. Je vous les rends compte à l'époque pour ce qu'il y a de la modélisation, entre guillemets. Ah oui, c'était basique. C'est vrai que ça date d'une époque... C'est vrai qu'on en voit certains, ça ne ressemble pratiquement pas. Enfin, tu peux montrer notre petit préféré. Ah oui, notre chouchou Tortank, alias le sumo... Alias Bibandome. Le sumo Bibandome. C'est vrai qu'il a une allure assez spéciale dans cette version. Heureusement, les sprites ont été améliorés par la suite. Mais à l'époque, forcément, on était sur quelque chose d'assez basique. Donc, je vous disais, les Pokémon... Donc, remarque, on va rester dessus, je vais continuer à vous montrer. Les fameux Pokémon qui étaient au nombre de 150. à l'époque. 151 pour être plus exact, puisqu'il y a le 151ème, pardon, qui se trouve juste ici. On le voit, le petit Mew. Oh, ça a un petit effet. Avec des stats tout pourri. Ça, les Pokémon cheatés, en général, c'est pas terrible. Ah oui, c'est un peu le problème. Et le petit Mew, qui était un Pokémon un peu mystérieux, dont on reparlera dans un autre GL. Un autre GL, on va bouger au mystère. Il y a tous les mythes qui ont pu entourer la série. Exactement, tu fais bien de le signaler. Et donc, au niveau de Pokémon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Si on peut évoquer rapidement son scénario qui était très basique. Alors, j'ai parlé du système, du principe des arènes. On avait également des rivaux dans le jeu. La Team Rocket. La Team Rocket. Et oui, cette fameuse équipe de bras cassés qu'on n'arrêtait pas de battre et qui revenait en permanence. Bon, bras cassés, c'était surtout dans le dessin animé. Bracassés, oui, parce que dans la série, dans le jeu, ils étaient assez agressifs. Ils pouvaient être assez agressifs. Notamment leur grand patron. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre. Je vais vous montrer Parmany. Alors, j'explore un peu dans ce premier GL. C'est vraiment histoire de remontrer des... Toutes petites introductions. Voilà, c'est histoire de rendre des souvenirs. Parce que finalement, Pokémon, je pense qu'on peut le dire, sur le papier, c'est un RPG relativement basique. Exactement. Tes créatures, finalement, c'est ta team de personnages, avec des stats à surveiller, etc. Mais tu rajoutes par-dessus le côté collection, plus même l'échange avec... Avec tous tes amis, puisque c'était l'intérêt de sortir deux versions en simultané. Il y avait certains Pokémon exclusifs à une version et d'autres exclusifs à l'autre version. Donc, il fallait en gros toujours trouver un moyen de faire en sorte que... Sans parler des Pokémon qui ne pouvaient évoluer que par transfert. Il y avait ça aussi, puisqu'à l'époque, il y en avait quatre. Trois ? Il me semble. Trois ? La Macogneur, Hectoplasm et la Casam ? Ça fait trois. Ouais, t'as peut-être raison. À moins qu'on en oublie un. Mais effectivement, c'est peut-être que trois. Bon, trois ou quatre. De toute façon, il y en avait assez peu. Aujourd'hui, ça a beaucoup échangé les systèmes d'évolution. À l'époque, on était quand même sur quelque chose d'assez basique. On verra aussi pour les combats. Ce sera plutôt un deuxième GL, la partie combat. Là, c'est vraiment dans le principe qu'on explore. Tiens, d'ailleurs, attends, est-ce que c'est là qu'il y a le... C'est un Hosnay ou un Kangoo Rex ? Un Kangoo Rex. Kangoo Rex qui est ici. Tu vois, ma mémoire est bonne. Mon petit Kangoo Rex. Oh, que j'aimais Kangoo Rex. Je sais pas combien de centaines d'heures j'ai passé à essayer de l'attraper. Lui, au parc Safari, il était vraiment difficile à voir. Justement, je me rends au parc Safari. Parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça fait partie des lieux un peu mythiques. Alors, pour rappel, le parc Safari, c'est un endroit où vous payez 500 Pokédollars à la base. Et là, il y a un cas particulier puisque, en temps normal, pour attraper un Pokémon, il vous faut l'affaiblir et lancer une Pokéball pour essayer de l'attraper. Dans le parc Safari, en fait, on utilisait un système... En gros, il y a des Safari Balls, mais tu ne peux pas blesser les Pokémon. Il y a un système d'appareil de pierre. Oui, exact. De mémoire. Et il y a un système qui peut plus les faire fuir. Et là, on a aussi un certain nombre de pas délimités. Et évidemment, dans le parc Safari, il y avait d'autres secrets. Après, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je ne le dis pas, même si j'ai un peu de mal à croire que certains ne l'aient pas encore fait et se seraient prêts à se lancer dans la version... Parasect était tellement flippant à l'époque. Tu vois, il y a un système d'appât et de cailloux. Donc, c'était un cas un petit peu à part dans le système de capture. Alors, tu vois, hop, là... Mais ça apportait un petit peu de variété, quoi. C'est une des forces de Pokémon, c'est que, mine de rien, on fait très souvent la même chose, on va fermer un petit peu pour monter l'expérience à Pokémon. Mais ça, c'est normal. Mais à côté d'un, dans l'aventure ou dans les trucs qui sont proposés dans le jeu, il y a toujours un petit truc, la traversée en bateau... Oui, voilà, il y avait toujours pas mal de lieux à explorer. Alors là, je vais lui lancer un caillou pour l'énerver, il se fâche. Encore un, encore un... Je pense qu'il va se barrer, en général... C'est lui qui aillassé la figure comme un vilgeur voyou, là. Exactement. Moi, j'aime bien molester les gens. Est-ce que ça peut marcher ? Voyons voir... Ah non ! Il est sorti ! Et c'est vrai que ça, c'est encore plus drôle que Safari, parce que les Pokémon, voilà, ils pouvaient s'enfuir à tout moment. À tout moment. Un des aspects les plus... Les plus mythiques, peut-être ? Mythiques, marquants du jeu, c'est la capture. Exactement. Est-ce que cette fichue créature va rester coincée dans sa Pokémon ? Tu fais bien de le signaler ? C'est marrant parce que j'allais exactement dire... C'est ce que tu viens de dire. J'allais vraiment insister sur le fait que, voilà, la pression qu'on avait à chaque fois, on se disait « Tu crois que je vais l'avoir, là ? Tu crois que je l'ai ? » Puis là, la boule qui se rouvre au dernier moment, alors qu'on était à deux doigts de l'attraper. Vraiment, il y a eu des... Des grands moments de frustration en capturant certains Pokémon. J'ai souvenir du moment où tu essayais d'attraper les... Bon, c'était un peu trop, là, pour le Nidoran. Ou Nidoran, d'ailleurs, je sais pas comment les gens disent. Je crois qu'on dit Nidoran. Ouais, j'ai toujours dit Nidoran, moi, mais... Ah tiens, il y a des objets, regarde. Alors là, tu vois aussi, dans l'environnement, on pouvait récupérer des objets. Qui carbone, qui va permettre de faire monter l'attaque, il me semble. C'est possible. Alors ça, c'est le genre de chose qui a pas mal évolué, les stats. Je pense que, limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un deuxième Gaming Live où je vais montrer davantage de combats. Alors là, on a vu des combats au Parc Safari. C'était un peu particulier. C'était histoire de se balader dans un premier temps, de faire découvrir ce qu'on y voit. Et là, on va montrer des combats un petit peu plus poussés, même si mes Pokémon sont très forts, donc ça va être facile. Mais c'est histoire de vous expliquer tout le système et de revenir sur un des points qui est quand même crucial, on va dire, dans Pokémon, les combats. Les combats. Voilà, voilà. Du coup, vous ne bougez pas. On se retrouve dans un tout petit instant avec un deuxième GL Gaming Live Pokémon version rouge. On espère que ça vous plaît pour le moment. Allez, à tout de suite. À tout de suite.